Hello toi ! Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler des Gantt Project. Est-ce que tu connais les chartes de Gantt ? Je crois qu'on appelle ça en français. C'est une méthode pour visualiser un projet et surtout visualiser l'enchaînement qu'il y a entre les tâches parce que c'est bien joli de faire une to-do liste. Mais quand tu construis par exemple un bâtiment et que tu dois faire venir le peintre et que tu dois faire venir le plâtrier, tu ne peux pas faire venir le peintre tant que le plâtrier n'est pas venu. Parce que s'il vient rajouter du plâtre par-dessus la peinture, ça ne sert à rien, on a fait du boulot inutile. Donc tant que le plâtrier n'est pas venu et qu'il n'y a pas eu les trois jours de repos, le peintre ne peut pas venir. Donc c'est à ça que servent les chartes de Gantt. Pourquoi je pense à ça ? Parce que tu le sais, je suis une multipotentialiste, multipotentielle, multipotentialite et je trouve des idées en faisant des trucs qui n'ont rien à voir. Donc depuis deux jours, je suis complètement addicte à Dragonmania, c'est un jeu sur mon nouveau téléphone. Ah, c'est trop génial ! Et donc, je me suis rendu compte que j'avais ce talent inné, absolument fantastique, qui est de mettre en place des choses, des investissements et attendre que les investissements arrivent. Par exemple, c'est ce qu'on doit faire quand on doit élever un dragon. C'est-à-dire qu'on doit construire une ferme, mais le temps que la ferme se construise, tu peux aller combattre avec ton dragon pour aller ramasser de l'argent, parce que tu as besoin de l'argent pour construire la ferme ou construire une nouvelle ferme ou faire des rénovations à la ferme. Et si tu veux faire des rénovations à la ferme, il vaut mieux avoir une deuxième ferme où tu peux commencer à produire des légumes, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir nourrir ton dragon, il ne va pas pouvoir aller combattre. Donc il faut un petit peu gérer le truc de t'investis de l'argent là, mais après, il y a tant d'heures de préparation pour que le truc se produise et que tu en tires un bénéfice. Donc il faut jouer un petit peu sur tous les tableaux. Et puis c'est pareil à la maison, par exemple, quand on cuisine, les pâtes, ça met 20 minutes, le temps que l'eau est bout et tout ça. Et donc pendant les 20 minutes des pâtes, hop, je peux commencer à couper mes légumes pour faire ma sauce pour les pâtes. Puis tu le sais, en Italie, on mange beaucoup de pâtes, tous les jours presque. Je suis un peu rebelle, je ne mange pas tous les jours quand même. Et voilà, et en fait, tout ça, tu peux faire comme moi et avoir tout dans ta tête et te sentir un petit peu stressée à la fin de la journée parce que tu as nourri trop de dragons et que tu as géré trop d'informations, de construction de fermes et tout ça. Tu vois, ça peut être un peu stressant. Ou alors, tu peux l'écrire sur un papier, sur un logiciel sous forme de charte de Gantt. Donc ça, c'est une méthode que nous, on a appris à l'école de commerce. Et on nous apprenait aussi à utiliser le logiciel Microsoft Project Management. Mais c'est un espèce de gros logiciel que tu dois avoir sur ton ordinateur et que c'est difficile à partager. Si tu veux le partager avec quelqu'un qui n'a pas le logiciel, c'est à peu près impossible et tout ça. Et donc aujourd'hui, je voudrais te parler d'une application qui est très simple, qui est gratuite. En tout cas, elle a un format gratuit. Puis après, tu peux passer en premium si tu veux collaborer avec beaucoup, beaucoup de gens. Mais s'il y a une seule personne qui doit écrire le projet et qui veut partager la visibilité du projet à d'autres personnes, comme c'est peut-être ton cas, si tu es un développeur web et que tu veux informer tes clients de l'avancement du projet, si tu vends des projets ou par exemple des événements dans l'événementiel aussi. Pareil, le Gantt Project, le Gantt Management, c'est hyper important dans l'événementiel. Ça permet d'avoir vraiment une visibilité sur tous les acteurs et tout ça. Il faut que la femme de ménage, elle arrive avant que les personnes viennent poser le décor. Tu vois un petit peu les enchaînements de tâches. Eh bien, voilà. Ça, c'est une application qui peut t'aider. Alors, quelle est cette application ? C'est une application cloud. Elle est collaborative, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser depuis ton navigateur Internet. Et elle s'appelle... Elle s'appelle Smartsheet. Smartsheet. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà. Et si tu veux d'autres astuces comme ça pour booster ta productivité, pour digitaliser ton entreprise, tes projets, peut-être digitaliser un petit peu tes clients, je ne sais pas si ça t'intéresse. Tu peux t'inscrire à ma chaîne YouTube ou tu peux aussi télécharger gratuitement le guide de l'économie collaborative. Tu as le lien en description de la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada